... Aujourd'hui, on vous emmène à Boutier-Saint-Trojan, une commune de Charente qui compte 1500 habitants. Elle est née de la fusion de deux communes, Boutier et Saint-Trojan, sous Napoléon III. ... Bonjour ! Bonjour ! Alors nous, on est venu vous voir, parce qu'on nous a dit que vous étiez un bio de la première heure. Oh là là, oui ! On vous voyait un peu comme un fou, non ? A l'époque, ce n'était pas évident, effectivement. Mais si je suis venu à faire de la culture bio, ce n'était pas par raison de santé. Et ça, c'était quand ? En quelle année ? Dans les années 70. ... Oh là là ! Il date de quand, cet alambic ? Cet alambic a été installé en 1982. Ah oui, il est très récent, en fait. Mon grand-père avait l'alambic, mais avant la guerre, ça le fatiguait, il arrêtait de distiller. Et c'est mon père qui a acheté un alambic d'occasion à l'époque, dans les années 66. Ça, c'est vraiment des choses qu'on ne trouve pas dans la région, ça ? Non, c'est assez rare. Et alors ça, c'est quoi ? C'est une des rares maisons qui est encore debout en tuiles ? Tout à fait, en briques. En briques, ils font... Vous voyez ici, c'est intéressant. Vous avez les noms, les noms des tuiliers. Alors, Cognac-Béligan, alors ça, c'est un tuilier de Saint-Brice. Là, Cavarre, c'est un tuilier de Boutier, d'ici même. La maison est ici, d'ailleurs. Je reviens sur l'origine, donc c'est en grande partie grâce à l'assèchement du marais, finalement, que ça s'est passé. Alors, il y avait des tuileries avant, bien entendu, mais l'assèchement du marais, c'est le début du XIXe, et là, effectivement, ça donnait des horizons, des territoires beaucoup plus vastes pour exploiter. C'est pour ça qu'à partir de 1840, 1850, énormément de gens de Dordogne, de Corrèze, etc., de Creuse, sont venus ici travailler la tuile. Je ne vais pas y arriver. Je vais essayer de plocher comme ça. Donc là, on est sur un point haut, le château d'eau. Le château d'eau, inauguré en 1958. Et combien d'enfants à l'école ? 140. 140 ? Ah oui, quand même. Bonjour. Je trouvais bien, quand même. Merci des jours. Vous avez bien raison. Bonjour. On cherche monsieur Dupont. Il est en dégastement, il est en Chine. Oh mince. Ah, il est en Chine ? Oui. Maurice, il a 37 ans qu'il est installé. Il a commencé à réparer des instruments, des guitares manouches. La première guitare manouches qu'il a fabriquée, c'est pour un manouche d'Angoulême, qui est venu lui dire, Maurice, est-ce que tu peux me fabriquer comme ça ? Il a dit, pourquoi pas ? Après tout, je sais fabriquer les classiques, les folk, les art stops. Donc parce qu'il est curieux, il s'est mis et il était vraiment le tout premier à restaurer ses guitares en France. Et il est devenu un spécialiste. Et alors dans les têtes d'affiches qui jouent de la guitare, vous avez qui comme client ? Il y a Thomas Dutronc, sans Sévérino. Donc voilà votre repère. Oui, mon repère, c'est mon repère. Qu'est-ce qui est votre source d'inspiration ? C'est l'imaginaire. Comment vous élaborez une toile ? Ça démarre comment ? Je pense à un poème. J'écris, mais pas forcément sur un papier, où je vais écrire sur une toile. Et je commence à peindre. Sous-titrage Société Radio-Canada